Je suis agriculteur à Saint-Quentin-Falavier dans l'Isère, dans le nord Isère exactement. Notre exploitation est totalement en agriculture biologique sur 250 hectares. Pourquoi on s'est converti en bio ? Tout simplement pour donner du sens à notre exploitation. Sur le bio, on est plutôt sur un marché français, voire même local, voire même très local. La plus grosse production sur l'exploitation, c'est du soja. On produit ce soja justement pour répondre à la demande nationale, qui est de développer la protéine végétale française. Et en parallèle de ça, nous avons développé un méthaniseur agricole. L'idée de la méthanisation, c'est déjà d'aller chercher un autre revenu qu'un revenu agricole. Un revenu, je dirais, plus sécurisé. Donc là, on est sur un investissement qui dépasse les 5 millions d'euros. On peut remercier la région qui nous a aidés à hauteur de 412 000 euros. Le but d'un méthaniseur est de digérer de la matière pour produire du gaz. Dedans, c'est chauffé à 40 degrés et brassé à l'aide de brasseurs, ce qui crée le phénomène de méthanisation. C'est un méthaniseur 100% récolte, où nous mettons essentiellement des cives. Et après, nous mettons des déchets de silos, poussières, grains, tous les déchets de la récolte. On est parti sur un projet de 100 normomètres cubeurs, ce qui correspond environ à 2250 foyers. Donc on est en injection directe dans le réseau de gaz GRDF. C'est vraiment du gaz qui est produit localement et consommé localement. Toute la partie qui est digesta est revalorisée sur nos terrains, sur l'interculture ou la culture. Aujourd'hui, c'est important de bien faire la boucle par rapport au sol. On recherche l'autonomie de nos sols avec le méthaniseur. Personnellement, je pense qu'on a fait le bon choix. On coche beaucoup de causes, c'est-à-dire le passage en bio. La méthanisation, c'est de l'énergie renouvelable, locale. On cache quand même beaucoup de causes vis-à-vis des consommateurs, du grand public. Je pense qu'on n'est pas côté de la plaque, je dirais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada